Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'église dentiste. La jeunesse adventiste de la Guadeloupe de prendre les rênes dans nos églises. Ils seront anciens, ils seront diacres, ils seront également prédicateurs. Nous ferons le point avec Claudie Rittel. Vous aurez les précisions de Alexandre Brard dans cette édition concernant cette rendue que propose l'association Formidable ce dimanche matin. L'objectif est d'atteindre les sauts de tambour à Petitbourg. L'homme parfait est le thème d'une conférence-débat qui aura lieu cet après-midi à l'église dentiste de la retraite à Bemaro. Un programme exclusivement réservé aux hommes. Nous ferons le point avec l'intervenant Maurice Valsy en cours d'édition. C'est samedi prochain que sera lancée la collecte annuelle de notre département, nous dira le docteur Franz Agis, président du SAG. Et c'est avec Delas Martin qu'on mettra fin à ce BI sur la question de l'expérience de Berman Pirman, président de la présence adventiste au Sri Lanka. Radio Vimeye, dis qu'elle a une toute vie meilleure. Parce que moi-même, Radio Vimeye, mettez-moi presque comme un médecin. Ah, madame, c'est DJ, ah, je suis... Et sans plus tarder, voici le développement des titres. RVM vous souhaite un bon week-end. Mesdames, messieurs, bonjour. L'adventisme dans notre département, c'est le lancement cette semaine du mois de la jeunesse. Une occasion pour nos jeunes de prendre les rênes dans nos églises. Ils seront anciens, ils sont diacres, mais aussi prédicateurs. Tout de suite, voici le point que nous fait Claudie Rittel, leader de la jeunesse adventiste en Guadeloupe. Nous voulons poursuivre avec le mouvement de la jeunesse qui prend une nouvelle dimension, car nous sommes entrés depuis mercredi dans ce mois de mai, le mois de la jeunesse pour cette année. Et la thématique sur laquelle, effectivement, les jeunes seront en action, c'est une jeunesse transformée qui ose agir. Une jeunesse transformée qui ose agir. Et nous comprenons très bien que nos jeunes sont invités à être en action dans les églises. Ce que nous avons surtout voulu voir se mettre en place, c'est que nos jeunes soient en action dans l'église, mais qu'ils soient encadrés dans les fonctions ecclésiales. Ça leur permet de voir comment fonctionne notre église, comment fonctionnent les différents départements et ministères. Ces sources de vocation, sources de confirmation pour notre jeunesse. Ils veulent aussi être acteurs dans les responsabilités au niveau de l'église. Ils seront aussi, pendant tout le mois de mai, orateurs dans les services, dans les services du sabbat matin, sabbat matin, dans les services du dimanche soir, du mercredi soir. Car les sermons ont été préparés à leur attention par des prédicateurs. Et des prédicateurs qui viennent d'horizons divers. Nous avons de jeunes pasteurs. Nous avons également des pasteurs confirmés. Nous avons des responsables de départements au niveau de la fédération. Nous avons aussi des directeurs de jeunesse des champs de l'Union anti-Guyane française. Nous avons le directeur GIA de la Martinique, le directeur GIA de la Guyane et bien sûr votre serviteur. Nous avons préparé ces sermons pour que nos jeunes puissent vivre cette expérience. Ce que nous souhaitons pendant ce mois de la jeunesse, c'est que l'expérience soit belle et que les jeunes osent agir au nom du Seigneur. Donc bon mois des jeunes à tous et surtout que tous nous puissions oser agir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était Claudie Ritella, leader de la jeunesse adventiste d'un autre département. Être un homme parfait est le thème de la conférence débat que vous propose le ministère des Hommes de l'Église adventiste de la retraite. Une occasion pour le psychologue Maurice Valsy d'éviter les hommes à retrouver leur place. Écoutez. Oui, je dis que les hommes ne connaissent pas leur rôle, leur place en tant qu'hommes, un mâle créé par Dieu. Ils ne l'ont pas encore saisi, ils n'ont pas encore saisi toute la dimension de ce rôle-là. Et du fait qu'ils ne l'ont pas encore saisi, ils n'arrivent pas à se positionner comme il faut auprès de la femme qui a pris une certaine place et à qui ils ont laissé une place. Il y a une question de responsabilité, il y a une question d'identité et il y a une question aussi finalement de relation qui doit se poser. Donc il y a l'identité de l'homme, il n'y a pas responsabilité, il n'y a pas la relation auprès de la femme, avec la femme. Et ça, c'est important que l'homme mal puisse prendre conscience de cela au départ pour mieux se positionner, pour se positionner comme il faut, avec et auprès de l'ensemble. Même si, en réalité, c'est la famille qui est censée venir auprès de l'homme, pas l'homme auprès de la femme. Dieu amène la femme à l'homme, il n'amène pas l'homme à la femme. Aïe 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 aïe. Voilà le rendez-vous de tous les hommes, c'est cet après-midi à partir de 16h à l'église adventiste de la retraite à Bémarou. Nous rappelons que ce programme est exclusivement réservé aux hommes. Parlons maintenant de cette rando que propose l'association Formidable. C'est demain dimanche. L'objectif est d'atteindre les sauts de tambour à Petitbourg. Voici les précisions d'Alexandre Bras. Dimanche 5, nous avons une rando, nous partons du côté de Petitbourg et nous allons donc profiter de ce beau cadre pour voir le saut de tambour. Alors, le rendez-vous est fixé bien sûr à 6h30 du côté de Colin à droite dans un centre commercial que vous connaissez et nous finirons, nous partirons du côté de 7h ou 7h moins de quart avec l'ensemble de l'équipe pour assurer une bonne gestion des espaces, que les espaces ne sont pas très importants. Une autre chose à dire, c'est que nous demandons aux randonneurs, en plus de leurs chaussures, de leurs vêtements, d'avoir en dessous de leurs vêtements un dessous un maillot de bain, pour les dames que vous connaissez, y compris pour les hommes, parce que nous allons avoir une opportunité de traverser une petite partie de la rivière et ce sera tout à fait agréable de pouvoir bénéficier de ces espaces ô combien magnifiques de la Guadeloupe. Alors, je dis bien, dimanche 5, rendez-vous à 6h30 du côté de Colin et nous partirons en conventurage jusqu'à là, bien sûr, la chute ou le saut de tambour pour apprécier une bonne balade du Kidera, globalement 3h, 3h30. Voilà. C'est avec le Dr Franz Agis que nous poursuivons cette édition pour parler du lancement de la collecte annuelle 2019. Je dis bonjour aux auditeurs de la radio Vimeyeur. Aujourd'hui, nous sommes à jour J-8 de notre campagne de collecte annuelle. Je vous rappelle que cette collecte débutera à partir du dimanche 12 mai pour aller jusqu'au 19 mai. Cette collecte va durer pendant une semaine et pendant ce temps, nous aurons l'opportunité de solliciter nos parents, nos amis et la population sous la voie publique à propos de l'action du Secours Adventiste. Certaines églises ont déjà reçu leurs cartes de Keter et les bulletins afférents à ces cartes. Le nombre de ces cartes correspond à la liste des personnes qui se sont inscrites pour la collecte annuelle. Nous aurions souhaité en avoir davantage, mais avec la grâce de Dieu, nous irons de l'avant. L'an dernier, nous avions recueilli 31 654 euros et nous espérons que cette année, nous dépasserons cet objectif et nous remercions vraiment tous nos frères qui ont participé à atteindre cet objectif-là. Spécialement cette année, les responsables du ministère personnel, en collaboration avec les responsables secours Adventiste, auront un rôle important dans la mise en œuvre de cette action. C'est-à-dire qu'accompagnant les cartes et les bulletins, nous avons un bordereau sur lequel est précisé le nom des quêteurs. Nos responsables devront enregistrer la date de remise des cartes, des documents, et à la fin de la campagne, la date de remise de la carte. Il faut absolument que la carte soit remise ainsi que les fonds. Ce bordereau devra être signé par la responsable ainsi que du trésorier qui acheminera les fonds selon la voie habituelle. C'est vrai que la campagne ne durera qu'une semaine, mais nous pouvons avoir des promesses de dons qui dépasseront ce cadre. Alors, ce n'est pas interdit de recueillir ces dons après la semaine, mais nous ne pouvons pas collecter sur la voie publique, en dehors de la période définie du 12 au 19 mai 2019. C'est très important pour nous de faire connaître ce qui a été réalisé en faveur de la population, de solliciter ces mêmes personnes à collaborer. Il y a beaucoup qui collaborent, qui soutiennent cette action-là, et nous souhaitons aller bien au-delà de ce qu'on avait pu réaliser l'année dernière, en 2018. Alors, d'avance, je vous dis merci pour votre participation. Alors, il se peut que certaines personnes décident de participer à la collecte. Malheureusement, elles ne s'étaient pas inscrites, mais elles peuvent s'associer avec celles qui ont une carte, de façon à renforcer leur action et doubler même le résultat qu'ils pourraient obtenir. Alors, c'est en bonne collaboration que nous souhaitons que cette campagne soit initiée. Avec la grâce de Dieu, nous pensons qu'ils auraient des meilleurs résultats. Merci en tout cas de votre participation. Seul Dieu vous rendra selon vos œuvres. Pasteur Toulassi, responsable des ministères personnels au sein de l'église adventiste de la Guadeloupe, intervient toujours dans le cadre du lancement de la collecte annuelle pour cette année 2019. Je voudrais donc, au nom des ministères personnels, ajouter à ce que Dr Agis, responsable du SAG, a dit sur ce que nous appelons et que nous savons maintenant aujourd'hui, puisque c'est instauré dans nos communautés, la collecte annuelle, la période de la collecte annuelle. Alors, cette année, nous avons l'avantage et la joie de pouvoir bénéficier de la participation de notre jeunesse, puisque c'est dans le mois de la jeunesse, puisque nous lançons cette période le 12 de ce mois, de mai, et le sabbat, donc nous avons le message qui sera délivré dans les communautés et par les jeunes, ce qui permettra ainsi que cette action, soutenue par la jeunesse, aura encore une ampleur plus considérable, parce que nous savons que lorsque les jeunes se mobilisent pour des actions, et particulièrement des actions humanitaires solidaires, puisque nous savons que la collecte annuelle vise principalement à répondre aux besoins défavorisés, et donc les jeunes se mettent. Nous avons pour preuve un petit peu sur le terrain ce qu'ils ont fait à Goyave, un peu partout. Maintenant, ce que nous voulons encore de plus ajouter, c'est que ce partenariat avec le Secours Adventiste et aussi dans les communautés, avec les différentes branches de la section locale du Secours Adventiste dans les communautés, permettra de donner beaucoup plus de moyens à la SAG, pour répondre aux besoins, tant des besoins immédiats, mais aussi des besoins futurs, parce que ce que nous savons, c'est que nous entrons dans la période cyclonique et nous aurons besoin de ressources, tant des ressources matérielles, financières, mais aussi nous aurons besoin de vêtements, nous aurons besoin de victuailles. C'est un moment aussi, la période de la collecte annuelle, pour que nous puissions répondre aux besoins des gens, mais aussi permettre à tout un chacun de pouvoir participer avec nous. En tout cas, que Dieu puisse vous accompagner durant cette semaine de collecte annuelle, et surtout que nos jeunes, nos éclaireurs qui aiment ce mouvement-là, que nous puissions les impliquer, et que ce soit vraiment un temps fort à la gloire de Dieu, mais aussi au bénéfice de tout un chacun. Allez, bon courage à chacun et à très bientôt. Bye. C'était le pasteur Toulassi, responsable des ministères personnels au sein de l'Église Adventiste de la Guadeloupe. Un rendez-vous dans cette édition, et cela concerne tous les universitaires adventistes de notre département. Ce sera le 10 mai prochain à l'Église Adventiste de Doutima à Les Abîmes. C'est un rendez-vous de fin d'année en vue des prochains examens. Bonjour aux auditeurs d'RVM. Nous sommes avec le MCP, heureux de vous faire part de nos différentes activités pour la fin de l'année scolaire. Nous avons donc déjà eu, il y a deux samedis de ça, une grande rencontre avec des jeunes, ça va nature. On a pu partager, échanger. Les étudiants universitaires ont vraiment aimé et salué ce moment. Et nous avons donc pour terminer notre année universitaire et année aussi scolaire, un rendez-vous très important qui aura lieu le vendredi 10 mai à 18h30 à l'Église de Doutima. Alors, notre rencontre sera une ouverture de sabbat, mais on va aussi avoir des temps de jeu, des temps de partage, et on va aussi échanger autour de la thématique des examens, puisque les examens arrivent déjà pour les étudiants, pour les enseignants qui auront à corriger. Donc, nous vous invitons tous, jeunes étudiants, ceux qui vont au baccalauréat, qui vont donc au BTS, qui vont licence, master, enfin peu importe. Nous sommes heureux de vous accueillir, les enseignants aussi, et toute personne intéressée par ce beau ministère, le ministère en faveur des campus publics. Le rendez-vous donc est vendredi 10 mai à 18h30 à l'Église de Doutima. Je vous invite maintenant à partir à la rencontre de l'invité de notre édition, Sanasi Paul. Il est responsable de la musique au sein de l'Église Adventiste de la Guadeloupe. Et samedi dernier, il était invité par la jeunesse adventiste de la Wettred à Bemao à présenter un séminaire sur la musique dans l'adoration. Sanasi Paul, quel est votre tout premier bilan ? Je salue fraternellement les auditeurs de la radio. Le séminaire sur la musique d'adoration que nous avons eu dans cette secteur locale a été apprécié par les dirigeants. Les thèmes abordés ont répondu à leurs attentes. Ce séminaire a commencé le vendredi soir. Comment avez-vous abordé ce séminaire ? Le vendredi soir, nous avons partagé avec le docteur Parfine une autre façon de voir les hymnes et l'orange dans son contexte théologique. Mon homologue, Fouette Plumet et moi-même avons traité quelle musique pour notre adoration, mais aussi pour nos soirées. Ce fut un moment de partage avec les jeunes et aussi les adultes présentes. Un moment agréable. Un moment où les échanges ont été de bon tonneur et de bonne qualité. Je retiens à l'estard du peuple d'Israël dans le passé. Nous cheminons tous vers la canarance et l'est en tournant le dos aux tentations d'une qui est sémolisée, qui fut sémolisée par l'Égypte ancienne. Alors, parlez-nous du récital d'orgue. C'est une première qui a été vécue au sein de notre département. Un récital d'orgue, c'était le samedi soir. Comment cela s'est passé ? Le récital d'orgue, une première dans notre union, fut vraiment une réussite. Les œuvres ont été bien présentées par Anthony Rousseau. Je remercie les organistes Daniel Sarka, Fouette Plumet et moi-même, qui avons joué des œuvres venant d'auteurs chrétiens de renom, par Gendel et quelques arrangements de pratique. Un grand merci aux dirigeants de cette section locale, à notre professeur bien-émi au Culli, Jean Holder, et bien sûr au directeur musical, de nous avoir invités et bien reçus. Merci aussi à cette jeunesse, belle jeunesse, qui, on dit assez souvent, qui est la feuille de notre Église. Sur cette île, on dit, cette île en forme de papillon, que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse abondamment. A bientôt, au revoir. Voici une interprétation de Fouette Plumet dans ses œuvres, c'était samedi soir, à l'Église Adventiste de la Retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Adventisme dans le Monde L'Adventisme dans le Monde nous est présenté aujourd'hui par Delas Martin et nous parle de l'expérience que vient de vivre Delban Pirman, président de la Présence Adventiste au Sri Lanka. En effet, chers auditeurs, Delbert Pirman, président de la Présence Adventiste au Sri Lanka, faisait son jogging en suivant le parcours habituel tôt, le dimanche 21 avril 2019, quand il s'est approché du terrain où il a l'habitude de jouer au football, lorsqu'il se trouve dans la capitale Colombo. Il était censé participer à des rencontres de comité au bureau de la mission du Sri Lanka ce matin-là, mais les réunions avaient été reportées de manière imprévue. Il a décidé d'utiliser le temps pour faire de l'exercice. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Delbert Pirman s'est senti fatigué et a décidé de ne pas jouer au football ce matin-là. Il a choisi plutôt de rentrer chez lui. « Je suis allée courir à 8 heures du matin. Normalement, je m'arrête pour jouer au football avec les gars de Gale Face, dans le parc urbain. Mais j'ai choisi de ne pas le faire ce jour-là », a-t-il expliqué. Delbert Pirman a poursuivi sa route, passant devant le Saint-Anthony Schein, une église catholique romaine désignée comme site religieux national. Il est arrivé à la maison et s'est préparé à vivre ce qu'il pensait être un dimanche tranquille. Quelques instants plus tard, ce calme a été brisé par cette explosion due à des attentats suicides qui se sont produits presque simultanément dans tout le pays peu après 8h45. Plus de 320 personnes ont perdu la vie et on compte plus de 500 blessés. Trois églises et quatre hôtels ont été pris pour cible. Une autre bombe a explosé plus tard lors d'un raid mené par la police au logement des suspects. Delbert Pirman est passé devant trois des sites où se sont produits les attentats lors de son parcours ce dimanche matin-là. L'hôtel Shangri-La se trouve dans le parc où il se serait trouvé s'il s'était arrêté pour jouer au football. Delbert Pirman est passé devant le Saint-Anthony Schein quelques minutes à peine avant l'explosion qu'il a dévasté. « Ce n'est que lorsque je suis rentrée à la maison et que j'ai entendu la police et les ambulances foncer sur la route que j'ai appris que trois des explosions avaient eu lieu le long du parcours que je venais d'emprunter », a-t-il dit. « Si je m'étais arrêtée et que j'avais joué au football, j'aurais été atteint par l'explosion qui a eu lieu à l'hôtel Shangri-La parce que nous utilisons l'ombre de cet hôtel pour nous protéger du soleil brûlant pendant les matchs. » Delbert Pirman a commencé son présent mandat en octobre 2018 mais a également servi au Sri Lanka il y a 22 ans pendant la guerre civile dans le pays. « De tels attentats étaient fréquents, mais pas de cette ampleur en une journée », a-t-il fait remarquer. Suite à la découverte de 87 détonateurs à la principale gare routière de Colombo, le pays est resté en état d'alerte élevé. L'état d'urgence nationale a été décrété et une journée de deuil nationale a eu lieu. Selon Delbert Pirman, deux étudiants non-adventistes de l'école et un parent d'un autre étudiant non-adventiste ont été tués dans l'explosion à l'église de Negombo. Bien qu'aucun rapport ne fasse état de décès de membres adventistes ou de dégâts sur les propriétés de l'église, un employé du bureau de la mission du Sri Lanka déplore le décès de sept membres de sa famille suite à l'attentat. Enfin, Delbert Pirman a indiqué qu'il réalise le besoin important de prière, à la fois sur le plan individuel et aussi en tant qu'église. « Nous sommes plus que reconnaissants pour ceux qui ont été épargnés », a-t-il dit. Mais nous avons besoin de prier pour les familles des personnes décédées. Nous avons besoin de prière pour notre œuvre adventiste dans la région. Nous avons besoin de la prière pour les opportunités qu'a l'église adventiste en intervenant dans cette situation. Nous avons besoin de prière pour les besoins actuels du Sri Lanka. Merci Martine pour les nouvelles de l'adventisme dans le monde. Nous mettons fin à ce BIA tout en vous rappelant le grand rendez-vous de l'agente masculine. Ce sera à l'église adventiste de la retraite cet après-midi à 16h. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'église adventiste. Sous-titrage Société Radio-Canada